Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des effectifs. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. En 2013, 778 200 candidats se sont présentés à la série générale de l'examen du diplôme national du brevet. 84,5% ont été reçus et 9 candidats sur 10 maîtrisaient le socle commun de compétences. Premièrement, combien de candidats ont été reçus ? Alors quand on étudie des pourcentages, il ne faut jamais oublier qu'un pourcentage, c'est simplement une fraction avec le dénominateur qui est 100. Donc par exemple, ici on nous donne 84,5%, ça signifie qu'on a 84,5 littéralement sur 100. Et pour obtenir le nombre de candidats qui a été reçu, eh bien on va multiplier ce pourcentage par le nombre total de candidats. Ce qui nous donne à la calculatrice 657 579 candidats. Et ça c'est notre réponse à la première question. Ensuite, deuxièmement, combien de candidats ont la maîtrise du socle commun de compétences ? Et cette fois-ci on n'a plus un pourcentage, on pourrait dire on a un pour 10, puisqu'on nous dit on a 9 candidats sur 10. Donc c'est le même principe, on a une fraction 9 sur 10. Et cette fraction, on va la multiplier par le nombre total de candidats. Donc encore une fois, 778 200. Ce qui nous donne au final à la calculatrice 700 380 candidats. Donc vous voyez que ce soit un pourcentage avec un dénominateur sur 100, ou un pour 10 avec un dénominateur sur 10, voire un pour 1000, donc même principe mais avec 1000, eh bien pour obtenir notre pourcentage, on multiplie la fraction qui nous est donnée par le total. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501